Il voulait aller au contact, il a continué d'ailleurs à aller au contact. Le chef de l'État qui était en déplacement dans la Drôme à la rencontre des professionnels du tourisme et de la restauration. Retour sur les circonstances précises de cette gifle assénée à Emmanuel Macron. C'est le reportage de la rédaction et il est signé ce matin Marie-Régnier. Il est 13h15, le chef de l'État est remonté dans sa voiture après la visite, mais décide soudainement d'en redescendre pour aller saluer un groupe de personnes massées derrière des barrières. Le président s'approche en trottinant, un homme le saisit par le bras et le gifle. Yanis, qui travaille au lycée, avait bien repéré ce petit groupe dès le matin. Autour du lycée, il y avait quelques personnes qui ne devaient pas être du sympathisant du président, qui étaient ici et donc qui sifflaient, qui le huaient. De l'intérieur du lycée, on entendait un petit peu crier. On ne savait pas l'air bien méchant, mais c'est vrai qu'on savait qu'ils étaient là. L'agresseur est immédiatement interpellé par les forces de l'ordre, mais le chef de l'État, lui, reste auprès du petit groupe et continue de serrer des mains. Mireille Clapeau est députée de la République En Marche de la Drôme. Elle était présente aux côtés d'Emmanuel Macron. Il nous a montré qu'il s'est fait preuve d'une grande résilience, d'un très grand sang-froid, qu'il s'est mesuré le risque en disant « bon là, il y avait un individu, mais sans doute ça ne va pas reprendre, la sécurité maintenant est renforcée et je ne vais pas sacrifier ce contact avec les habitants et il a bien fait ». Le chef de l'État lui-même relativise cet événement quelques heures plus tard, le qualifiant de fait isolé. Pourtant, l'incident ne surprend pas vraiment le politologue Olivier Roucan. « À force de jouer un jeu de communication, à force de se vouloir au milieu de la foule plutôt que d'incarner et donc de représenter plutôt d'ailleurs les institutions, le risque dans une société dont on sait de toute façon qu'elle est de plus en plus fragmentée et clivée, le risque c'est de se voir parfois confronté à ce type de confrontation ». S'il avait déjà été pris à partie verbalement, hué ou même insulté, le chef de l'État n'avait jamais été agressé physiquement depuis son arrivée à l'Élysée. Sous-titrage Société Radio-Canada